l'imam al-mahdi nasir mohammed al-yamani 18 rajab 1442 digère 2 3 2020 21 à 4 heures 12 du soir selon le calendrier officiel de la mecque annonce de l'échéance pour la nuit d'al-qadr la nuit du saint est meilleur que mille mois pour qui d'entre vous vous avancez au reculé au nom d'allah le tout music or dieu le très music or dieu ami par le livre le coran explicite nous l'avons fait descendre en une nuit binie nous sommes en vérité celui qui avertit durant laquelle et d'ici dit ce ordre sage c'est là un commandement venant de nous sinon qui en voyant les messagers à titre de music or dieu de la part de ton seigneur car c'est lui l'audium l'omniscient seigneur des cieux et de la terre et de ce qui entre eux si seulement vous pourriez en avoir la conviction point de 10 points de divinité à par lui et dans la vie et dans la mort et les vôtres seniors et les seigneurs de vos vos premiers ancêtres mais ces gens là dont le doute s'amuse et bien attend le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens ce sera un châtiment douloureux seigneur est loin de nous le châtiment car à présent nous croyons douloureux vient cette prise de conscience alors qu'un message explicite l'aurait déjà venu pour ils sont détournés en disant c'est un homme instruit par d'autres impossédés nous dissiperons le châtiment pour un peu de temps car vous recevez des vrais le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons paroles véridiques d'allah le tue music or dieu à la fumée visible bismillahirrahmanirrahim 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 10. 12. 12. 13. 15. Le califat d'Allah pour le monde, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani à tous les gens dans les campagnes comme dans les agglomérations urbaines. Le tout est partout dans la terre. Soyez témoins sur vous-même, tout le monde, musulmans ou mécroyants. Et Allah me suffit comme témoin entre vous et moi. Je vous ai annoncé le rattrapage du soleil à la lune, ce qui aboutit à la naissance du croissant avant même la conjonction centrale du soleil et la lune, et que le soleil a rejoint la lune étant croissante comme avertissement aux humains. Sauf que les avertissements ne servent pas grand chose pour les gens qui ne raisonnent pas. Ceux qui sont comme les vaches, peu importe le nombre de nuits du rattrapage du soleil à la lune, d'eau de nuit aux trois, elles vont démentir le prodige cosmique de ratification en faveur du califat d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. C'est comme qu'ils n'observent pas le lever de la pleine lune avant la moitié du mois. On dirait qu'ils sont des bêtes, et même les bestiaux ne sont pas égarés comme eux, ceux qui démontent leur œil, leur vue et leur esprit. Puis qu'ils suivent tous orgueils obstinés, obstruyants, la véracité des versets cités dans le Saint-Coran. Parmi les astronomes qui se sont pris par l'orgueil criminel après avoir constaté que c'est la vérité émanant de leur seigneur, au pléthore, ils ont oublié à leur chef pour camoufler le signe qui crédibilise le califat d'Allah. Pourtant, si les chefs des musulmans et du monde entier croyaient au propos du califat d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, leur abus serait pardonné par Allah, et Allah ne fera que leur ajouter force à leur force. Alors, comment peuvent-ils nier le signe de la pleine lune avant son terme par le fait que le soleil a rattrapé la lune ? Et ils sous-estiment les cerveaux déségarés parmi les musulmans, ceux qui croient aux arrogants opposants, tout en démontant leur cerveau et leur vue. Cela ne raisonne pas. Ils ne voient pas. Ou ils veulent attendre jusqu'à ce que le jour serait précédé par la nuit, ou plutôt qu'un autre direct d'Allah serait venu avec soi ici. Puis ils n'auront point de secours, et Allah leur très haut a dit. Si seulement il y avait à part le peuple de Jeunesse, une cité qui est crue et a acquis sa croyance et a ensuite profité, lorsqu'elle eure crue, nous leur enlevons le châtiment d'Inomi, dont la vie présente et leur donnavons jouissance pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs, comme prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples intérieurs ? D'attendez, moi aussi j'attends avec vous. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'ils nous incombent en toute justice de délivrer les croyants. Dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ceux que vous adorez, en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah, qui vous fera mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, « Oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monotiste, et ne sois pas du nombre des associateurs, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut t'en profiter, ni t'en nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. » Et si tu le fais, tu l'a été commandé d'Allah le tout puissant. Et si tu le fais, tu l'a été commandé d'Allah. Et si tu le fais, tu le fais, tu l'a été commandé d'Allah. Et que Dieu me garde d'être de nombreux injustes, En fait, c'est Allah que j'adore et lui vaut exclusivement mon culte. Et il m'a été commandé d'être des nombres de musulmans soumis qui suivent Mohamed. Le message est d'Allah, qu'on appelle la prière d'Allah soit sur lui et sa famille. En effet, j'appelle tout le monde à la religion d'Allah en adoptant la voix de Mohamed. Le message est d'Allah, qu'on appelle la prière d'Allah soit sur lui et sa famille. Ce qu'il y a, c'est qu'Allah ne m'a pas envoyé innovateur, mais plutôt suivant le dernier des prophètes et envoyé Mohamed. Le message est d'Allah, qu'on appelle la prière d'Allah soit sur lui et sa famille. Mais pour le suivre, c'est que je dois débattre les gens en appuyant sur la voix révélée à lui par son Seigneur, qui est bien évidemment le Saint-Coran. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut, et dans les cieux et sur la terre, que Dieu signe auprès desquels les gens passent. On s'en détourne et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte ? Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et aux ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Youssef, Joseph. Jésus-Christ. Et Allah a fait de sorte que mon histoire soit traduit par mon nom Nasser, souteneur Muhammad. En d'autres termes, l'imam al-Mahdi Nasser, Muhammad ne doit pas être envoyé par Allah pour qu'il soutienne n'importe quelle partie parmi les parties de l'assistion et l'hypocrisie jusqu'au jour de la rencontre. Soyez conscients, écoutez et raisonnez bien. Certes, Allah, le puissant et le digne de l'orange, m'a envoyé en m'octroyant l'interprétation véridique du Saint-Coran. Et il m'a remis à ma droite comme une épée de fer bien façonné, afin que je puisse amputer la langue de tout terrain obstiné. Et ce n'est pas avec le sang versé, mais plutôt avec l'autorité scientifique, jusqu'où je vous place devant deux choix. Soit croire au Saint-Coran, soit nier complètement le digne d'Allah, le Saint-Coran. Et quiconque préfère me croire, son destin sera à l'enfer, à l'instar de celui qui choisit de suivre le prédicateur d'Allah et son califat, l'imam al-mahdi Nasser Mohamed, qui vous appelle à suivre le Saint-Coran et sera guidé donc au droit chemin. De même, je n'ai aucun mot à inviter les gens à répondre le sang les uns aux autres. Puis quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il me croit. Sachant qu'Allah ne l'a fait descendre que mes écordiers au monde, ayant pour objectif de les orienter vers les voies de la paix, salam, entre eux, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin de la paix ceux qui cherchent son agrément. Il les fit sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et les guide vers un chemin droit. Certes, sont mécroyants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Dis, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. « Le Mère » « Le Mère » « Le Mère » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il reste dans l'incrudité, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et dit « La vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il m'y croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dans les flammes les cernes, et si l'ampleur à boire, on les approuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quel mauvais poisson et quelle détestable demeure ! » Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du sujure éternel, sur lesquels collent les ruissons. Ils y seront parés de barceliers d'or, et se vêtiront d'habits verts, de soies fines et de brocards, à côté sur des vents bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure ! Parole véridique d'Allah, le Teu puissant, Al-Kahf, La-Kahverne «…ou-Kul, le Hacquem, le Hacquem » ... Aussi, le Saint-Coran rejette formellement le terrorisme fait par un mécroyant à l'égard d'un musulman et interdit pareillement le musulman de terroriser un mécroyant. Conformez-moi la parole d'Allah le Très-Haut. Dès, ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. A vous, votre religion, et à moi la mienne, et à moi, ma religion. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Kafiron, les hommes fidèles. Qu'il y a eu Al-Kafiron. La a'boudou ma ta'boudouna, ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. Ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. La kum dinoukoum wa liyadine, sadaq Allah al-Azim, Al-Kafiron. Et il se peut que quelqu'un parmi ceux qui s'interrogent aimerait bien dire, ô Nasser Mohamed. Est-ce que les versets d'Al-Kafiron ne doivent-ils pas être satisfaisants, sans répétition, comme la parole d'Allah le Très-Haut qui suit ? Dit, ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Kafiron, les hommes fidèles. Qu'il y a eu Al-Kafiron, la a'boudou ma ta'boudouna, ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. Ou la ana a'abidou ma a'abedoum, ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. Sadaq Allah al-Azim, Al-Kafiron. Pourquoi alors les mêmes versets se répètent dans une seule sorate ? Regarde donc la répétition dans la sorate Al-Kafiron, Allah le Très-Haut a dit. Dès ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. A vous, votre religion, et à moi, ma religion. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Kafiron, les infidèles. Qu'allez-vous, Al-Kafiron, la a'aboudou ma ta'aboudouna, ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. Ou la ana a'abidou ma a'abedoum, ou la anta ma'abidouna, ma a'aboud. La kumdino kumwal yedin. Sadaq Allah al-Azim, Al-Kafiron. Et à partir d'où là, le califat d'Allah, pour l'émande, l'imam al-Mahdi Nassir Muhammad al-Yémane répond à ceux qui posent la question, et je dis. Pour le commandement d'Allah, le Très-Haut a adressé à son messager lorsqu'ils ont voulu négocier avec lui pour qu'il adore leur divinité. Et eux, de leur côté, adorent Allah seul à Turdorol. À ce moment-là, Allah lui a commandé de dire. Dès haut vaut les incroyants. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Kafiron, les infidèles. Ce qui veut dire, chacun adore ce qu'il veut. Celui qui veut adorer Allah seul, il le fait. Et quiconque choisit d'adorer autre chose nulle en dehors d'Allah, il le fait. Et son compte appartient à son Seigneur. Quant à ce que vous croyez, qu'ils sont des versets répétés dans sa parole très haut. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Ça signifie qu'il ne faut pas que je vous oblige d'adopter le culte de mon Dieu. Allah seul, mon et votre Seigneur, car il n'y a pas de contraintes dans la religion d'Allah. Et pour sa parole, le très haut, A vous votre religion et à moi ma religion. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Le Kundin ou Kumuliyadine. Il signifie la liberté de la croyance dans le culte entre l'homme et son frère l'homme. En d'autres termes, vous avez votre religion et j'ai la mienne, conformément à la parole d'Allah, le très haut. D. C'est Allah que j'adore. Et lui vaut exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de lui, qui vous voudrez. D. Les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille, si bien cela la perte évidente. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Et peut-être quelqu'un parmi ceux qui s'interroge voudrait bien dire, « Allah, le très haut, n'a-t-il pas dit, est préparé pour lutter contre eux tous ceux que vous pouvez comme forces et comme cavaleries équipées, afin d'effrayer l'inimé d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui le Dieu, l'omniscient. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, le butin. Et soit là, комп Al-Mahdi répond à ceux qui questionnent et je dis, tout ce qu'Allah veut dire, c'est que vous devez bien préparer comme il faut et que vous soyez prêts au combat. C'est ainsi qu'ils vont avoir peur de vous combattre et de vous expulser de chez vous. De telle manière, vous serez rassurés au moins du mal de ceux qui voudraient vous combattre pour votre religion. Et notamment lorsqu'ils vous voient en stand-by pour défendre votre religion, vous-même, vos terres et vos foyers, c'est là qu'ils vont craindre vous combattre pour votre religion, vos expulsions de chez vous et vos transgressions. Ensuite, ils n'oseront pas à vous combattre car ils vous trouvent bien équipés et bien préparés pour faire face à tout ce qui voudrait vous agresser. Et ça veut dire aussi que vous seriez à l'abri du mal qui pourrait venir d'autres encore que vous ne connaissiez pas, ce qui fait que par crainte, ils vont tout faire pour vous éviter en raison de vos préparatifs et votre motivation au combat pour vous défendre. Pour cette raison, ils n'auront jamais l'audace de s'acharner contre vous et vous serez épargnés de leur mal avec leurs transgressions. Rien que parce que vous êtes suffisamment préparés et prêts à passer à l'acte pour combattre tout ce qui voudrait vous affronter injustement et abusivement. Malgré on a parmi eux des gens que vous ne connaissez pas, qu'ils sont vos ennemis, mais que vous soyez bien préparés et seront impuissants de vous faire du mal par peur de représailles, que ce soit ceux qui manifestent leur adversité envers vous ou ceux qui la dissimulent en eux-mêmes et qui hâtissent leur stratégème discrètement pour vous faire tomber. C'est ainsi que vous pouvez repousser vos ennemis visibles et ceux qui ne le sont pas, grâce à la préparation et l'équipement dont vous possédez pour votre défense conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah, vous serez remboursé pleinement et vous ne serez point lisé. Et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui le Dieu, l'omniscient, parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, l'Enfel, le butin. Et quiconque parmi les mécroyants tue un musulman pour sa soumission islam à Allah, Seigneur du monde, mérite le jugement d'Allah dans ce cas, qui est la peine capitale. Et tout musulman tue un mécroyant pour son incroyance à l'égard d'Allah, Seigneur du monde. Le jugement d'Allah à ce propos, c'est que ce musulman doit être exécuté pour son agression. Certes, Allah ne nous autorise pas la transgression des gens sur prétexte qu'ils sont des mécroyants, sauf celui qui voudrait injustement et abusivement vous combattre. Et là, oui, vous avez le droit au combat. Dans le sentier d'Allah, afin de vous défendre conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressiez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Baqara. La vache. Et ne vous dit pas, comme Dieu ne vous aime pas les transgresseurs. Et ne vous dit pas, que Dieu ne vous aime pas les transgresseurs. Le Sadat Allah, le Tout-Puissant, Al-Baqara. Car ceux qui s'abstiennent à vous combattre, ces gens-là, Allah ne vous donne pas le chemin contre eux, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Par conséquent, si elles restent neutres à votre égard, elles ne vous combattent point, et qu'elles vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas le chemin, alors Allah ne vous donne pas le chemin contre eux. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Baqara. Et surtout, vous ne devriez pas appeler à la paix celui qui cherche à vous combattre injustement et abusivement, parce que l'appel de paix auprès de transgresseurs va être interprété comme une soumission. Le fait qu'il va le pousser à être plus insulant, plus insulant et plus répulsif. Et c'est ça l'interprétation véridique de la parole d'Allah, le Très-Haut. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vain vos œuvres. Ceux qui ont mis cru et obstrui le chemin d'Allah, puis sont morts, tout en étant mis crayons, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faites plus cible donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes le plus haut, car Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Mohamed. Sous-titrage Société Radio-Canada « Chacun des humains est libre de choisir ce qu'il veut comme culte, et de même Allah a interdit d'insulter les divinités des uns les autres, afin qu'ils n'injurent pas Allah par ignorance et injustement, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. N'injurez pas ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injuriraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur, qu'au sera leur hauteur, et il les informera de ce qu'ils auraient. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, l'An'am, les Bistieux. Et le libre choix est garanti à chacun au sujet du culte et de la religion. Ensuite, c'est vers Allah son retour. C'est vers Allah son retour, et c'est lui qui règle son camp. Alors, il faut dire, stop à la corruption sur la terre et l'effusion du sang. Et Allah interdit tout péché et toute agression envers vous. Puis il ordonne les musulmans à bien traiter les mécrayons et se comporter avec eux comme veut l'islam. De façon respectueuse, pas de rancune et pas d'agressivité d'un musulman envers un mécrayon. Et c'est la même chose pour le mécrayon. Il interdit de manifester la haine et l'inimité à l'encontre d'un musulman. Bien au contraire, elle commande les musulmans à se comporter bien avec les mécrayons, les associateurs et les athées qui ne vous combattent pas pour votre religion, pour qu'ils puissent vous cohabiter en paix. Allah vous a ordonnés de les bien traiter et d'être équitables avec eux en instaurant la justice, les relations commerciales et l'amitié, tout en montrant la convivialité à leur égard. Ils sont vos frères, ils sont vos frères dans l'humanité, car vous êtes tous progénitures d'un seul homme et une seule femme. Et vous êtes frères du sang d'Eve et d'Adam. Hawa wa Adam Crani l'ordre d'Allah Alors, c'était dans le clair du sang d'Ivre, de Saint-Coran, et en l'occurrence dans la parole d'Allah le Très-Haut. Et il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent. Allah est pardonneur et très misicordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants, équitables et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ils ne vous ont pas chassés de vos demeures, car Allah aime les équitables. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant Les prouvées Et il se peut que ceux qui présentent... Et il se peut que ceux qui présentent sur ce qu'ils ne savent pas voudraient dire... Et il se peut que ceux qui présentent sur ce qu'ils ne savent pas voudraient dire... Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères, ou leurs religions, de leurs tribus ? Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruissons. Et où ils demeureront éternellement, Allah les a créés et l'agréés. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant La discussion Sous-titrage ST' 501 Et à partir d'où là, l'imam al-Mahdi Nasser Mohamed al-Yémeni répond à ceux qui s'interrogent et je dis que le Coran est un livre arabe clair. Et Allah veut dire par sa parole qu'ils s'opposent à Allah et à son messager, c'est-à-dire qu'ils combattent Allah et son messager. Allah nous a ordonné de ne pas prendre pour des alliés ceux-ci et leurs complices dans la transgression contre les musulmans, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Allah ne vous défend pas d'être bienfaits et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Mumtihana l'éprouvi. La yinhaكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين, ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم. إن الله يحب المقسطين. إنما yinhaكم الله عن الذين قاتلكم في الدين, وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله عن الذين قاتلكم. صدق الله عن الذين قاتلكم. Peuple musulman aimerait bien dire en seule langue au Nasser Mohamed El-Yémane, vraiment, tu nous as contenté par le titre du BN, comme quoi, que tu vas nous apprendre quand ce sera la nuit d'Al-Qadr, dans le mois du Ramadan pour notre an, 1442 d'Igère, en cours. Donc, communique-nous l'échéance de la nuit du destin, pour le mois du Ramadan qui arrive, si tu es vraiment du nombre des sincères, au sujet du rattrapage du soleil à la lune, et que le croissant y naît avant son terme, et que le soleil a joint la lune en état de croissant, dis-nous comment peut-on savoir avec certitude absolue la nuit d'Al-Qadr qui est meilleur que mille mois. Et de là, l'Imam El-Mahdi, Nasser Mohamed El-Yémane, vous répond en disant, que ça va être durant votre an, ceci, 1427 d'Igère. Et il se peut que l'ensemble des peuples musulmans voudraient dire, quoi alors, au Nasser Mohamed, ne prends-tu un mot cri, tu t'en dors, ou alors ? Depuis le mois du Ramadan pour l'an 1427 d'Igère, jusqu'au mois du Ramadan 2442 d'Igère, il y en a 15 ans qui ont été écolés. Puis à partir de cela, l'Imam El-Mahdi, Nasser Mohamed El-Yémane, leur répond en disant, bien sûr que si oui, je sais cela en toute certitude, et je ne me moque pas de vous. Ensuite, qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. En revanche, l'an de la lune est égal à 30 ans dans le clair du Saint-Coron, et la moitié d'un an lunaire vaut 15 ans. Par conséquent, j'invite Allah à être témoin, et Allah me suffit comme témoin. Que la moitié du mois du Ramadan pour cet an sera obligatoirement après le coucher du soleil de dimanche correspondant la nuit du lundi, qui est la nuit du lever de la pleine lune pour le mois de Ramadan de cette année 1442 d'Igère. Et cela parce que le soleil va rattraper la lune, et le croissant de Ramadan naîtra au jour du dimanche, pour qu'elle coucherait avant le coucher du soleil de lundi alors qu'il est croissant dans un état de rattrapage. C'est ainsi que le soleil la joindrait en phase de croissant, à l'aube du jour du lundi, le 1 Ramadan 1442 d'Igère, selon le début du rattrapage qui sera invisible pour la globalité de l'humanité, car le soleil va rattraper le croissant du Ramadan et comme, verrez-vous, un croissant qui va coucher avant que le soleil soit couché, et sûrement nous sommes véridiques. C'est parce que je sais avec certitude absolue que le soleil a effectivement rattrapé la lune alors que le croissant est né avant l'éclipse, et que le soleil a rejoint la lune en phase de croissant, mais les opposants au signe, universel de rattrapage dépassant la physique cosmique, qui vous empêche de croire. Après que vous avez constaté que c'est la vérité, vous commencez à discuter avec les astronomes et vous dites « Comment commence-t-elle la pleine lune avant même que la moitié de moi soit arrivée ? » Ce qui signifie que nous avons raté le début du jeûne pour le mois de Ramadan, et les astronomes n'ont point de réponse pour vous que d'essayer de vous convaincre tout sans estimant vos cerveaux avec des sottises tissées par eux-mêmes que ce fait est le fruit de la position géométrique de la Terre par Allah qui n'a aucune divinité autre en dehors de lui, qu'ils vous disent cela d'eux-mêmes. Et pourtant, ils savent bien qu'ils sont menteurs malgré qu'ils sont des physiciens. Et ils ne veulent pas sacrifier de l'évidence scientifique astrophysique qui est certainement exacte depuis qu'Allah a créé les cieux et la Terre. Le croissant de nouveau, moi, ne doit jamais être né avant la conjonction centrale du soleil et la lune. Certes, celle-ci est une règle physique universelle qui est en effet seule et unique et qui fait l'unanimité de l'humanité et notamment les astrophysiciens, que ce soit les musulmans ou les associateurs ou les athées. Car le moment de la conjonction centrale du soleil et la lune arrive à un temps mondial bien calculé par heure, minutes et secondes. En fait, au moment de la phase de la pleine lune, la nuit de la lune s'oriente vers la Terre. Et cela est trouvé, sans doute, aux suspicions par les astrophysiciens sur le fait réel à l'appui du calcul physique suffisamment exact. 1 plus 1 égale 2. Car celle-ci est une loi physique universelle qui ne crée aucune dévergence entre les astrophysiciens parmi les humains musulmans et mécréants parce qu'ils ont trouvé que c'est approuvé dans la réalité. Et l'Imam al-Mahdi Nasser Mohamed al-Yamani ne fait que confirmer cette loi astrophysique. Et Allah nomme cette règle astronomique dans l'orjon al-Qadim dans le clair du Saint-Coran conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'il devienne à son état initial. L'orjon al-Qadim. Le soleil ne peut rattraper la lune ni la nuit et d'avancer le jour et chacun vogue dans une orbite. Et l'orjon al-Qadim. Et l'orjon al-Qadim. En vérité, l'orjon al-Qadim est la phase de la lune avant toute phase de lumière pour le croissant du mois car la nuit de la lune est en direction de la terre. Et cet état continue jusqu'au ce que le disque de la lune soit séparé du soleil à l'est. Puis de là, le croissant commence à se former et selon le Saint-Coran, il ne devient croissant qu'après l'écoulement de douze heures. C'est ainsi qu'il devient croissant de la première phase pour le mois, après que le mois de Shaban soit fini. Et chacun est selon les horizons de son cocher conformément à la parole d'Allah l'autre heureux. Ces jours sont le mois du Ramadan. au cours duquel le Coran a été descendé comme guide pour les gens. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement dont quiconque d'entre vous observe le mois, le croissant du mois, qu'elle jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'elle jeûne en a un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous. Afin que vous en compliquiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés et afin que vous soyez reconnaissants. Je vous remercie. Je vous remercie. Oh, cher astrophysicien, et je ne vise pas ici les astrologues, les égarés parmi les gens de la chance et du pressage. Je cible plutôt les astrophysiciens dont vous ne trouverez pas qu'ils parlent de la chance, les charlatans et la calomnie. Malheur à eux, mais au contraire, je vise les scientifiques de l'astrophysique qui vous parlent habituellement sur les horaires de l'éclipse solaire et lunaire, puis sur la rotation des planètes en fonction des calculs physiques, loin de l'astrologie et ceux qui comptent sur le hasard des horoscopes qui ne sont en fin de compte que des conneries, des sottises et des calomnies. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Et il y en a parmi eux qui sont alliés aux démons. Et les astrologues qui sont alliés au Satan ne font que mentir. C'est tout à fait le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est les astrophysiciens. Et ce que je voulais leur dire, tous, que la règle de l'orjon al-qadim pour la lune et le soleil est ce que vous appelez la conjonction centrale de la lune et du soleil. Et c'est une loi physique faite depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Sauf qu'il ne va pas rester constant jusqu'à l'infini. Car la vie d'ici va à une fin qui commence avec l'arrivée des signes majeurs de l'heure. Conformez-moi la parole d'Allah le Très-Haut. Au nom d'Allah, le tout musicordieux, le très musicordieux. Par le soleil et par sa clarté. Et par la lune quand elle le suit. Et par le jour quand elle l'éclaire. Et par la nuit quand elle l'enveloppe. Parle véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Shams. Le soleil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Shamsi wa-doha wa-l-qamari d'atala wa-nahari d'ajalla wa-l-layli i'dayakshah. Sadaq Allah-u-radim, Al-Shams. Et parmi ces signes, il y en a le rattrapage du soleil à la lune pour qu'ils la suivent ensuite à cause de la pleine lune qui arrive avant son échéance. Ce qui fait que le croissant naît avant la conjonction. C'est ainsi que le soleil s'aligne à la lune en état de croissant. Et c'est exactement ce qui arrivera à la date du jour de dimanche 29 Shabane de votre an 1442. Et la phase d'Al-Mohaq, fin du mois lunaire et le début d'un autre pour le mois de Shabane, aura lieu en dimanche. Ensuite, la formation de croissant pour le mois de Ramadan commencera avant la conjonction. Et il couchera avant le coucher du soleil de dimanche correspondant à la nuit de lundi, alors qu'il est croissant. Ce qui signifie que le début du mois de Ramadan, selon le calcul du rattrapage, sera le soir du jour de dimanche correspondant à la nuit de lundi. Et personne ne verra le croissant de Ramadan lors de son commencement, parce que le soleil va rattraper la lune comme un signe majeur de l'heure qui se répète. Et puisque le soleil a rattrapé la lune à l'extrême de l'est, ce qui veut dire qu'il y a un grand rattrapage de taille XX. Quant à la pleine lune, du mois de la nuit d'Al-Qadr est meilleur que mille mois pour le mois de Ramadan de votre an 1442, qui arrive, aura lieu au soir du jour de dimanche qui coïncide la nuit de lundi. Autrement dit, la pleine lune sera après le coucher du soleil du jour de dimanche qui est la nuit de lundi. Et qu'il se peut, et il se peut, que tous les astronomes de l'humanité, que ce soit musulmans ou micrayons, aimeraient bien dire, ou en asser Mohamed yamani, c'est ça l'impossible car, c'est ça l'impossible, l'impossible, car la nuit de la pleine lune, il a même que celle du du mois lunaire. Et c'est elle-même qui arrive, et c'est elle-même qui arrive dans la nuit de la moitié du mois lunaire. Apparemment, tu ignores les calculs astrophysiques en asser Mohamed yamani. Tu ne sais pas que le moment d'al-mohaq de la lune du mois de Jaban sera à 5h31 de l'aube de lundi. Et cela est impossible. Pour que la nuit de la moitié du mois de Ramadan pour notre an 1442 déjà, soit après le coucher du soleil du dimanche correspondant à la nuit de lundi. Car cela est une science physique et astronomique très précise, et qui ne suscite aucune divergence dans l'ensemble des astrophysiciens même en une seule seconde. Ce moment est mondial et s'appelle la conjonction centrale du soleil à la lune en état d'al-mohaq. Et ce dernier n'aura lieu pour la lune calop du jour de lundi à 5h31 selon le calendrier de la Sainte Mecque. Cela fait l'unanimité de l'humanité. C'est un moment mondial qui correspond à 2h31 en fonction du temps universel. Puis à partir de là, l'imam Madi Nasser Mohamed de l'Yamani répond à tous ceux qui s'interrogent et je dis, et moi aussi je suis témoin sur cela, que le croissant du nouveau mois ne doit jamais être né avant la conjonction centrale. Parce qu'il y a la conjonction du soleil avec la lune pendant que sa face est complètement obscure et privée de toute lumière solaire. En fait, le soleil ne doit jamais rattraper la lune depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'au ce qu'il vient à son état initial. Alors Jean Al-Qadim, le soleil ne peut rattraper la lune ni la nuit d'avancer le jour et chacun vogue danse dans une orbite. Parole véridique d'Allah de ce puissant, Yacine. « Et nous leur ayant la lune, nous leur ayant jusqu'à ce qu'il y a la lune d'on sur l'ue le premier. Le soleil ne doit pas la lune de la lune ou la nuit 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 ou les nuits. Mais cela est un miracle cosmique qui dépasse l'astrophysique et Allah a fait de sorte que ce soit un prodige mondial pour croire au Khalifa d'Allah sur le monde, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yémani et il est enseigné à lui seul, personne n'en sait à part le Khalifa d'Allah et son serviteur, l'imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yémani qui est le seul à en savoir avec certitude, absolue et le lever de la pleine lune pour la moitié du mois de Ramadan aura lieu après le cocher du soleil du jour de démarche, la nuit de lundi, c'est parce que le soleil rattrapera la lune pour que le croissant naîtra au jour de démarche et il va cocher avant le cocher du soleil du jour de démarche pendant la nuit de lundi selon les horaires de la Sainte Mecque, alors qu'il est croissant du premier du mois de Ramadan. Et ce n'est pas un croissant pour le dernier du mois de Shaban, je ne suis pas ignorant quand même, et je sais à l'avance qu'après le cocher du soleil du dimanche correspondant à la nuit de lundi, personne dans le monde ne verra le croissant du premier du mois de Ramadan, car le cocher du croissant de Ramadan aura lieu juste avant le cocher du soleil du jour de démarche la nuit de lundi en état de rattrapage. Et c'est là où le soleil va le rattraper pour qu'il soit né à l'heure de prière pour Al-Fajr Lop et au moment du commencement de l'ombre suivant le calendrier de la Sainte Mecque. Quant au lever de la pleine lune pour le mois de Ramadan de votre an, 1442, digère, aura lieu après le cocher du soleil du dimanche. La nuit de lundi et le disque de la lune apparaîtra complète pour les observateurs partout dans le monde. Cela sera après le cocher du soleil du dimanche correspondant à la nuit de lundi, qui sera la nuit de la moitié pour le mois de Ramadan de votre an, 1442, digère. C'est la nuit qui est meilleure que 1000 mois solaires, à savoir que le mois solaire se compose de 1000 mois, et il vaut 83 ans et 4 mois de ce que vous comptiez. Et en ce qui concerne les 83 ans, ils finiront avec la fin du mois de Ramadan, et pour les 4 mois sacrés finiront avec la fin du mois Muharram, le quatrième mois des mois sacrés, qui représente en effet le deuxième mois de l'année lunaire. Et vous croyons alors, avant que la promesse de victoire se réalise avec la planète Saqqar, ou autre chose venant directement d'Allah, et que vous ne regrettiez par la suite. Aux gens du Yémen, si Allah ne faisait pas envoie encore par ces petits soldats les plus redoutables, sachez-le avec certitude absolue que le signe du diluge de cette inondation générale, qui va frapper tout le Yémen, ce signe est obligatoire qu'il serait réalisé. Aux gens du monde entier, nous annonçons des signes successifs du châtiment air, mer et terre pour le monde, en plus de ce qu'Allah a créé, et ce qu'il nomme Corona alors qu'il ne l'est pas. Vous y êtes informés donc de la nouvelle vague des nouveaux soldats qui seront doutés d'une force redoutable, de ce que vous appelez coronavirus, qui va vous envahir de façon inattendue comme ce que le proverbe arabe dit. Vous n'avez vu à présent qu'un poil de l'oreille du chameau. Bien au contraire, le stratégème surviendra très prochainement du seigneur du monde pour faire échouer tous vos vaccins. Et ils ne serviront à rien devant le stratégème d'Allah. C'est comme un mirage dans une plaine désertique. Quand la soifée prend pour de l'eau, puis quand elle arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Aujourd'hui, si Allah ne vous a pas touché par les soldats du Corona, il ne va pas vous épargner non plus, tant que vous vous détournez. Et pourtant, l'Imam al-Mahdi est entre vous. Du coup, je suis l'Imam al-Mahdi. Je vous confirme la venue du prodigieux de Dulige, inondations dévastatrices des barrages et la rivière d'Iram. Et ça va être général dans tout le Yémen. Et surtout, n'approchez pas à ce que les inondations vont faire découvrir. Ça appartient à l'Imam al-Mahdi Nasser Mohamed Yaman et le Khalifa d'Allah, pour le Yémen et le monde entier. Sachant que chacun d'entre vous a sa part. Et aussi pour les pays qui sont collés économiquement, dans tous les coins du globe. Parce que le Yémen sera la capitale de la calife islamique mondiale. En revanche, Allah n'a pas gardé à l'avril des regards vainement la richesse des premières nations yémenites. Il l'a préservée avec un distinct prescrit dans le livre écrit pour le Khalifa d'Allah sur le monde, afin de reconstruire le Yémen, qui est la capitale de la calife islamique mondiale. Donc cela n'arrivera qu'après que le nuque des partis en Yémen soit corbé devant le Khalifa d'Allah, l'Imam al-Mahdi Nasser Mohamed, de ce teneur de Mohamed. Et chaque événement a son commentaire. Ô Ali Abdella Saleh, les inondations vont te forcer à sortir de ton abri. Cachis. Là où tu seras. Certes, je sais que je ne forge pas de mon sens sur Allah, que tu aies un signe authentique au monde contre ton gré pour qu'ils puissent croire et vous le saurez. Qu'on le sent véridiquement sincère dans tous les sujets, avec la permission d'Allah, bien évidemment, et je ne précise pas l'horaire du châtiment, mais par contre, le confirmant son arrivée. Enfin, le jugement appartient à Allah, car c'est lui le meilleur des juges. Toutes mes salutations à tous les messagers et le ronge à Allah, Seigneur des mondes, le Khalifa d'Allah pour le monde, l'Imam al-Mahdi Nasser Mohamed al-Yémani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada